Donc je vais commencer par vous donner des grandes lignes et puis s'arrêter sur quelques éléments particuliers du patrimoine local. Donc sur certaines choses j'ai plus de connaissances que sur d'autres. Donc pour le milieu naturel, je vous inviterai à aller voir les panneaux de la rivière des tels qui sont derrière vous, parce que c'est beaucoup mieux expliqué. Alors je vais commencer donc, à part ce patrimoine naturel quand même, je vais vous donner quelques spécificités. Donc pour la localisation, la rivière des tels se trouve donc entre Lorient et puis Carnac. Cette rivière des tels est bordée de dix communes, donc on peut la percevoir sur la carte ici. C'est un panneau de mer très ramifié, très découpé. Il est soumis donc au mouvement des marées dans lequel se déversent une multitude de petits ruisseaux, de petits cours d'eau. Et donc la mer s'insinue à l'intérieur militaire jusqu'à 14-15 kilomètres, donc jusqu'à Nostand. Alors ce plan d'eau couvre une surface de 2200 hectares, ce qui est quand même assez important, pour 125 kilomètres de rives. Ce qui vous montre bien le découpage extrême de ces rives assez peu valonnées finalement, mais très très riche. Donc on retrouve au sud un paysage maritime d'une aire ouverte sur l'océan. Et puis au nord, la rivière s'élargit, les eaux se calment un petit peu et se mettent davantage eau salée et eau douce, pour un paysage plus rural et boisé. Alors je vais préciser quand même une petite chose au niveau de la terminologie. Traditionnellement, ici, la ria, on l'appelle la rivière. Ceci dit, en termes géographiques, c'est bien une ria. C'est donc de l'eau de mer qui s'insinue dans une palais, et non comme une rivière de l'eau douce qui coule vers la mer. Et ceci dit, on a quand même un mélange important d'eau douce et d'eau salée, et surtout dans la rivière, on gêne le diable. Donc cette interpénétration de la mer et de la terre a engendré, vous voyez, que de milieux naturels remarquables. La situation géographique et le climat local ont permis un développement et le côtoiement d'espèces vivantes endémiques du nord et du sud de l'Europe, qu'on retrouve ici, mêlées. C'est assez impressionnant quand on voit dans les dunes, notamment au printemps, de voir toutes les espèces à la fois faunistiques et fleuristiques qui existent. Alors au niveau, sous le niveau de la mer, justement, les fonds marins ici sont extrêmement variés. Notamment, on a des tombants rocheux qui sont très travaillés par les courants très forts qui existent sur l'aval de la rivière, donc entre l'entrée de la rivière et le pont de Roi, notamment. Où justement, sous le pont de Roi, on retrouve un courant extrêmement fort. C'est le troisième plus fort courant d'Europe. Juste derrière, l'entrée du golfe du Morbillon. Et donc, à l'arrière, se trouvent des lagunes et des vasières beaucoup plus calmes qui abritent de nombreuses espèces végétales et animales. Et donc, dans ces eaux-là, on trouve une multitude de couleurs. C'est assez impressionnant. On a l'impression de se trouver parfois dans les eaux tropicales quand l'eau est assez claire. Et vous regarderez tout à l'heure, sur les panneaux derrière vous, vous verrez donc pas mal d'espèces, comme les spirographes, les mollusques, qui sont extrêmement colorés, très riches en espèces. Donc ensuite, on trouve aussi beaucoup de vasières, des herbiers et des présalés qui constituent à la fois des nurseries et des gardes-mangers pour beaucoup d'espèces. Donc la faune et la fleur terrestre et marine, en fait, ont dû s'adapter à des conditions salines assez difficiles. Donc ce qui fait un petit peu la force de ces espèces ici. Alors on a beaucoup de landes ici et des eaux limites qui constituent des abris propices à la vie d'espèces protégées au niveau national. Des insectes, des reptiles beaucoup, ou européens, des végétaux par exemple. Nous avons, pour ne citer que la loutre, le saumon atlantique ou la lamproie, qui sont des animaux emblématiques en déclin au XXe siècle, qui trouvent ici un refuge, un écrin au sein de cette rivière d'Ethènes. Et c'est un patrimoine d'une richesse impressionnante, mais fragile. Donc d'où l'intérêt de continuer chacun de son côté à préserver ce milieu. Alors je voudrais attirer quand même votre attention sur un phénomène naturel emblématique de la rivière d'Ethènes, c'est la barre. La barre d'Ethènes, donc pour ceux qui ont suivi un petit peu la visite hier, l'ont découvert. Donc la barre d'Ethènes, en fait, elle prolonge un cordon d'une aire, l'un des plus grands cordons de Bretagne, 25 km. Et la rivière d'Ethènes coupe ce cordon en son milieu. Donc ce cordon d'une aire est en fait prolongé sous la mer par une dune sous-marine qui se forme en fonction des vents et des courants, parfois très forts, et qui entrave le passage puisqu'elle est en constante mouvance. Donc il y a toujours une passe quand même, parce qu'au fond de la rivière, vous avez les petits ruisseaux qui viennent gonfler le flux, le reflux en fait de l'eau marine. Et donc il y a un phénomène de chasse d'eau qui se crée à l'entrée de cette rivière qui fait qu'il y a toujours une passe qui existe. Ceci dit, ce banc de sable sous-marin apparaît parfois lors des grandes marées. Donc la marée descendante permet de le faire affleurer. C'est un danger permanent donc, pour les bateaux, parce qu'il y a un risque d'échouage. Mais par gros temps, on a en fait une houle qui déferme du large et qui vient donc lever, ça c'est la rivière, c'est l'élite, voilà. Donc, ça va un peu vite là. Excusez-moi, l'ordinateur. Voilà, fait le caprice. Donc on voit cette barre ici, sur deux clichés. Voilà, ici on transparce. Alors sur l'écran, on ne voit pas très bien, malheureusement. Il y a un peu trop de lumière. Peut-être éteindre ? Voilà, c'est mieux. Donc on voit dans le bas de l'image, en fait, en transparence, ce banc de sable sous-marin. Et donc, quand je vous disais que la houle se levait sur ce banc de sable, elle déferme par série de vagues. Alors les vagues ne sont pas forcément très impressionnantes, mais leur puissance est assez forte quand même pour déstabiliser un bateau très très vite. Et donc, ce phénomène-là a fait la réputation de danger, en fait, de l'entrée de la rivière d'Ételle. Mais il faut savoir quand même que ce danger a été un petit peu écarté grâce à la présence du sémaphore. Et aujourd'hui, dans le port d'Ételle, vous pouvez rentrer et sortir sous les orientations de la sémaphoriste, qui vous guide parfaitement pour rentrer sans encombre ou sortir sans encombre. Donc on a, du coup, même s'il y a la présence de la barre, l'un des ports les plus sûrs du secteur. Alors donc, la barre a aussi eu une influence particulière sur l'environnement, mais aussi sur l'économie, qui n'a pas été anodine. Donc la conchimiculture, le port d'Ételle et le tourisme en ont fait parfois un atout, et ou alors en empathie, ça dépendait un petit peu des configurations, mais c'est vrai que la barre d'Ételle est un petit peu un régulateur naturel du flux marin qui rentre dans ces terres. Voilà donc pour la petite présentation géographique. Alors on va passer au patrimoine historique. On va essayer de faire le tour des époques. Alors certaines sont plus riches que d'autres ici. Et donc on va commencer surtout par une période très très riche ici, c'est le néolithique. Donc avec une profusion de mégalithes, alors soit des domaines, des promèques ou des ménires, qui ont été très très nombreux ici. Beaucoup, malheureusement, ont disparu, mais il en reste quelques exemplaires assez remarquables, comme ici le domaine de Crutunot, donc sur un devaine, à la limite d'air devaine, qui présente en fait une table extrêmement volumineuse, très très lourde, et le bâtiment à côté a été construit en fait à l'emplacement où se trouvait un couloir de 24 mètres. Donc pas très loin de ce domaine d'ailleurs, vous avez un Chrome Lake, un quadrilatère assez impressionnant, où tous les ans, au solstice, on peut voir le lever du soleil dans un alignement particulier. Alors pour ces monuments mégalithiques, on en a dénombré 31 exemplaires encore visibles sur un devaine et bêche, au 19ème, aujourd'hui il y en a encore un peu moins, à cause de pas mal de remembrements. Donc nombre d'entre eux ont été détruits pour avoir un peu de la pierre, aussi au fil du temps. Et donc on a quand même un élément particulier ici aussi, sur R2N, on parle beaucoup des alignements de Carnac, mais R2N, on en a qui ne sont pas emprisonnés dans les grillages, et on a les alignements de Car0, qui sont assez impressionnants aussi. Bien que Romani est coupé par la route qu'il mène jusqu'à Carnac, vous avez des alignements assez longs, associés à un regroupement de pierres hautes, qu'on appelle les géants de Car0, et qui sont très particuliers. Alors il y a, en 2005, été découvert, sur Bels, à Carbrellant, un champ de menhirs, un peu atypique, parce que ces menhirs étaient abattus, et dans un état de conservation remarquable, et ce qui a permis de faire avancer un petit peu les choses, sur la connaissance du mégalithisme, en Bretagne notamment. ces menhirs abattus, en fait, permettent beaucoup de suppositions, déjà, mais il y a une étude qui est en cours, et pour bien préserver le site, il a fait l'objet d'un classement, en 2008, auprès de l'Unesco. Alors, pour poursuivre un petit peu sur cette période, il faut savoir que les éléments mégalithiques de la RIA d'Ethel, mais qui sont plus généralement pris dans un ensemble, entre Plunec, Herdeven et Carnac, font aujourd'hui l'objet d'une étude, pour un classement au patrimoine mondial, aussi de l'Unesco, alors ce n'est pas encore fait, le projet avance, il vient d'être présenté, rien n'est fait, mais c'est vrai que c'est un ensemble tout à fait particulier, et remarquable, et qui attire d'ailleurs beaucoup de monde, et tel Carnac, donc ce secteur-là, mérite beaucoup d'attention, au niveau du tourisme notamment. Alors ensuite, on a l'âge du cuivre, vers 2000 avant Jésus-Christ, où on a fait des découvertes de haches d'apparat, qu'on appelle des haches naviformes, qui sont conservées au milieu, au site de Carbrelland, vous voyez, rien de aussi spectaculaire qu'à Carnac, ce sont des menhirs couchés simplement, mais comme ils sont en place, ça donne beaucoup d'indications sur comment ils ont été élevés, et pourquoi ils ont été abattus aussi, très tôt. Alors donc voici les haches naviformes, qui sont conservées au musée de Carnac, et qui proviennent de la région d'Ethel, d'Erdven et de Pluneg, pour la plupart. Donc c'est leur roche focale, mais ce sont des découvertes assez rares, quand même, dans le secteur de Bretagne. Alors ensuite, on a une particularité autour de la rivière d'Ethel, c'est qu'à l'âge du fer, autant décolloir, on a eu une population qui a développé, en fait, des cintières incinérations, et ces cintières incinérations étaient repérables, grâce à des petites pierres hémisphériques, souvent basses, mais parfois des stèles beaucoup plus hautes. Et donc on en retrouve une profusion autour de la rivière d'Ethel, c'est une des plus grosses concentrations de Bretagne. Il y en a beaucoup dans le Finistère, et à Ethel, on en a quand même dénombré environ 175, rien que sur la commune de Saint-Hélène où on est aujourd'hui, il y en a une vingtaine. Alors bien sûr, la plupart ne sont plus en place, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus à l'endroit où on avait inhumé les gens, en fait, ce n'était pas inhumé, c'était en fait des poteries remplies de cendres, et donc sur lesquelles on marquait le sol avec ces pierres. Alors donc, la plupart des stèles basses hémisphériques sont en fait des petites pierres de 30 cm à 1 mètre de diamètre, et sont vraiment très peu élevées, tandis qu'il y existe des exemplaires de stèles hautes, par contre, de section ovoïde ou plutôt trapézoïdale, comme à l'Oqualmardon. On retrouve ce monument, la quenouille de Sainte-Pégite et la croix prolon. Alors ces deux stèles, en fait, vont être réutilisées dans les temps qui ont suivi. peut-être même que la quenouille de Sainte-Pégite, la vue précédente, est en fait un remploi de menhirs. Donc ça, ce sont des pierres tout à fait atypiques pour le secteur, et qui marquent bien la période de Gaulle-Raz. Alors ensuite, on a, durant la conquête romaine, l'installation de riches romains et l'installation d'une élite gallo-romaine particulière qui va faire, qui va s'installer sur le pourtour des littoraux comme le golfe du Morbihan et en rivière d'Ételle, bien sûr, qui vont s'y installer aussi. On va notamment avoir des ruines de villas, des villas maritimes qui sont découvertes un petit peu partout dans la rivière. Il y en a eu sur Sainte-Hélène au manoir de Carfrézec qui est associé donc à Pita et Terme, donc petit Terme privé. Mais le site phare de la rivière d'Ételle, en fait, le site vitrine, c'est le site exceptionnel de Mané-Véchelle en Plunec, qu'on voit sur la photo ici. qui se situe sur un petit promontoire face à la barre mais aussi qui est à vue sur le promontoire de Mané-Cocastel au pied du Pont-Loroi qui était aussi un site gaulois fortifié et des promesses de commerce également. Donc, ce site-là a été fouillé dans les années 70 pour la première fois. On l'a identifié comme une villa, donc un habitat de riches propriétaires. On y a trouvé des trésors monétaires. Mais en fait, on a repris la fouille dans les années 2000 et on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément un habitat privé. Ce serait peut-être une propriété associant plusieurs négociants commerciaux, une sorte de comptoir commercial très très richement décoré avec des influences orientales que l'on trouve rarement dans la région. et du coup, ce site-là mériterait peut-être que d'autres sites tels que celui-ci soient réinterprétés. Alors ça, c'est une découverte assez importante pour le secteur et donc qui marque bien l'empreinte romaine sur le sud de Morbillon. Voilà le plan de la villa. Donc on découvre avec en son centre un grand jardin carré tout autour des dépendances. Alors soit des salles d'apparat, soit des salles de service avec des cuisines et difficilement distinguables, je suis sûr sur le plan, mais une bibliothèque et puis des petits jardins à l'intérieur. On voit un cercle, un double cercle aussi dans une autre cour où donc on faisait on faisait repos et on avait quelques petits arbustes de culture fruitière. Et puis donc au sud, vous avez un plan carré qui a eu beaucoup, on a eu beaucoup de difficultés à identifier. En fait, il s'agirait plutôt d'un silo à grains qui conforte en fait la thèse que cette villa est en fait plutôt un centre de négoce. Alors, il serait en lien également avec un autre site qui se trouve sur Etel qui est peu connu, qui est malheureusement difficilement fouillable, mais on a fait des sondages quand même sur ce site. C'est en fait en quelque sorte la première conserverie d'Etel puisque c'est un site de salaison romaine dans lequel on produisait grâce à la pêche à la sardine déjà à l'époque des petites sauces, des produits de luxe en fait qui étaient très prisés à Rome qui coûtaient extrêmement cher et donc il y a un commerce qui s'est créé à partir de la Bretagne notamment vers Rome en Espagne aussi on en retrouve et donc cette villa a très bien pu fonctionner puisqu'ils sont contemporains avec le site de salaison d'Etel et qui permettrait de comprendre que comme on y vendait des produits de luxe cette villa soit vraiment richement décorée et d'une importance capitale au niveau économique dans le secteur. Alors autre précision il faut savoir que la rivière d'Etel était aussi un axe commercial important puisque quand on se retrouve à Nostand et bien on est à un carrefour de voie commerciale donc les bateaux romains qui venaient apporter notamment du vin venaient aussi donc acheter des produits comme le sel les métaux et puis le fameux de Rome remontaient la rivière et arrivaient donc à l'échoir jusqu'à Nostand où justement passait la voie romaine qui conduit le camper à Nantes donc dans la rivière d'Etel on a eu une importante économie grâce aux romains et des élites gallo-romaines se sont installées pour longtemps dans cette partie alors ensuite on a au 4ème siècle des troubles qui vont apporter en fait d'une fortification de l'Atlantique un petit peu comme c'était passé pour la seconde guerre mondiale et donc des soldats sont venus s'installer pour garder la côte et donc le site de Salaison a été récupéré et gardé par un de ces soldats et il a été inhumé dans le camping actuel d'Etel juste à côté du site et pendant la seconde guerre mondiale les allemands en creusant pour construire en fait un bloco sont découverts sa tombe qui contenait des éléments qu'on va découvrir tout de suite alors il y avait une petite cruche une boucle de ceinture et un couteau un couteau de pêcheur donc qui prouve bien que le site était encore occupé par ce soldat qui s'adonnait donc aux activités halieutiques encore par tradition alors à la suite de ça au Moyen-Âge on va avoir la privée des Saints-Bretons alors les Saints-Bretons vont marquer profondément la toponymie les noms du secteur les noms de villages on a notamment ici Saint-Goal qui est venu s'installer au 4ème siècle et Saint-Cadeau au 6ème donc ils ont laissé des noms à des villages à des communes à des îles et des calvaires donc ils ont une grande influence sur le territoire et donc on va découvrir aussi des noms qui vont dériver de leur présence par exemple on a le port d'Istop au pied du pont-le-roi côté bête qui en fait la traduction en breton c'est port l'érec donc on suppose que très probable que Saint-Cadeau étant un côté le village de Saint-Cadeau étant un côté Saint-Cadeau soit venu dans cet endroit souvent se reposer ou peut-être aussi bénir les marins qui partaient déjà sur l'eau à l'époque alors on a quelques traces aussi vikings au 10ème siècle à Loko Almondon donc un viking ce serait donc Gurki qui serait venu s'installer dans la région alors bien sûr les incursions vikings ont fait des ravages mais celui-ci s'est quand même converti au christianisme et a restauré le monastère de Saint-Gual donc sur la commune de Loko Almondon alors ensuite la christianisation locale va se faire tout au long du Moyen-Âge et va d'ailleurs laisser beaucoup de monuments remarquables donc je vous parlais tout à l'heure des stèles et des menhirs bien beaucoup d'entre eux vont être christianisés récupérés les édifices religieux vont se multiplier alors on a l'exemple fort ici c'est l'église de Merlevenay du 2ème siècle on va essayer de voir si j'ai retrouvé la photo donc voilà l'église de Merlevenay et du 2ème siècle également on a la chapelle de Saint-Cadeau donc c'est les deux établissements qui symbolisent un petit peu les édifices romans qui ont été particulièrement nombreux dans le secteur alors on a également des particularités pour les fontaines donc on a deux titres de fontaines ici les fontaines pignon et puis les fontaines à dôme pyramidal à Pangalbet et on a l'exemple de la fontaine de Saint-Cadeau qui est donc liée à la chapelle qui sont souvent donc des des fontaines de dévotion alors à l'époque gothique on retrouve donc un certain nombre d'édifices qui vont être édifiés donc au courant du 15ème du 16ème siècle donc il y a 25 chapelles qui vont sortir de terre grâce généralement à la générosité de seigneuries locales qui vont être des mécènes pour ces édifices alors deux d'entre elles se distinguent par leur décor on a l'Og Maria Herouette en l'en des vents pour sa charpente polychrome et puis encore une chapelle de l'Og Maria en ostent avec des peintures murelles notamment une danse macabre qui est assez rare dans le secteur et puis donc la période suivante 17ème 19ème marque moins le paysage puisqu'il y a beaucoup de remaniements d'éléments d'édifices religieux par contre on constate une forte propension à élever de nouvelles croix ou des calvaires alors à cette période là on a quand même quelque chose de particulier à l'Ogual-Mindon on a la présence de caches qui ont servi à Georges Catodal pour s'abriter des bleus donc Georges Catodal avait pris par au combat qui avait eu lieu sur Pluvini en 1795 et lors d'un de ces combats a été blessé et donc il est venu se réfugier sur la presqu'île de l'Ogual parmi les bosquets et les forêts dans lesquelles ils ont fabriqué des caches et qui étaient en fait des éléments un peu inextricables pour ceux qui ne connaissaient pas les lieux et donc ils étaient très bien protégés par la nature alors on a beaucoup de châteaux et manoirs les manoirs sont très nombreux les châteaux un peu moins donc l'époque médiévale a livré notamment 60 manoirs au 6ème siècle c'est assez impressionnant pour le territoire bon nombre quand même ont été déclassés en Iromanie en grande ferme mais on retiendra quand même les manoirs fortifiés lors de la guerre de la Ligue fin 16ème de Saint-Georges en Austin et de Quai-Rambourg à Landau et puis il y a un autre manoir spectaculaire c'est celui du Val à Landévent alors pour les châteaux on a deux exemples et un de veille assez intéressant le château de Carcaillot avec une tour et un corps de logis de l'époque médiévale non daté précisément et puis donc à ce corps de logis et à cette tour vont être adjoints des bâtiments au 17ème et au 18ème donc il y a beaucoup de remaniements dans ce bâtiment mais on le trouve sur la route de Plémel à la sortie d'Erdemain et sa tour domine la route donc on passe au pied de ce château qui est assez bien conservé et puis l'autre exemple c'est Caravéon donc au départ c'est un manoir du 9ème siècle qui va être agrandi au 17ème alors le bâtiment principal haut fait 5 étages et ça se termine par un clocheton il est affublé d'une petite tourelle qui date en fait de l'ensemble qui date du 19ème siècle et puis donc on a une enceinte on a là en photo normalement alors ça c'est Carcaillot et donc ça Caravéon la porte monumentale de Caravéon qui est en fait la porte d'une enceinte d'un vaste parc dans lequel on retrouve une autre enceinte qui abrite le château d'une muraille et de tout alors à signaler justement je vous parlais des jouants et des républicains que en 1795 le chef républicain le général Hoche va installer son quartier général donc dans le château Caravéon et l'orangerie va servir de geôle aux prisonniers de Chouan et donc dans cet orangé on retrouve sur les murs de nombreux graffitis réalisés par ces prisonniers alors tous ces édifices sont donc largement remaniés au cours des 17ème 18ème et au delà et donc on retrouve au niveau de l'habitat rural par contre au 18ème et 19ème quelques éléments très peu de singularisme local on va dire mais ce qui n'enlève rien quand même au charme des anciennes longères qui ont perdu malheureusement leur taux de chaume parfois malheureux de taules ondulées ceci dit ces bâtiments existent très nombreux autour de la rivière d'Ethel et donc marquent bien le paysage alors une petite curiosité c'est tendant quand même à signaler c'est que dans le secteur de Saint-Hélène Merlevenet et Carmignac certaines bâtisses montrent près de leur porte d'entrée des niches des niches à chiens construites en pierre taillée adossées au mur donc il faut croire que les chiens sur ce secteur là étaient particulièrement choyés la raison on ne la connait pas mais donc ces chiens bénéficiaient quand même d'un statut peut-être particulier de race sûrement donc on a aussi souvent revient la question des puits des puits domestiques sur lesquels on retrouve donc des boules alors ces boules en pierre qui surmontent les puits ont toujours intrigué les gens qui ne sont pas de la région et demandaient le pourquoi de leur présence donc pour le savoir en fait c'est simple ces boules marquent le nombre de propriétaires ou de contributeurs qui ont permis d'édifier ce puits et donc aussi au nombre de familles qui ont le droit de s'en servir voilà tout simplement donc ensuite la période du 19ème et du 20ème marque pour la rivière des Telles l'avènement des activités maritimes et que notamment la pêche qui va propulser la rivière au premier plan national et forcément marquer le paysage par rapport aux infrastructures portuaires mais aussi par rapport à l'ossericulture donc c'est l'objet de cette dernière partie sur le patrimoine de la RIA donc l'ossericulture elle vous allez voir aussi des bateaux derrière vous là-bas sur la RIA des Telles où l'ossericulture est bien présentée l'ossericulture marque profondément le paysage littoral dès la fin du 19ème siècle avec les premières concessions au départ on exploite des bandes huîtres naturelles des huîtres plates mais très vite on va créer des parcs pour mieux exploiter ces bandes et malheureusement les huîtres vont être décimées les huîtres plates vont être décimées par leur maladie on va faire venir donc des huîtres de l'étranger des japonaises des portugaises pour voir lesquelles s'implante le mieux et donc on va multiplier les parcs l'ossericulture qui vont aussi se moderniser avec l'élevage sur table et cet élevage sur table marque fortement le paysage notamment à main et basse puisqu'on voit des grands alignements de tables qui sont comme des rails à faible profondeur autour d'îlots sur lesquels on retrouve justement des petites maisons avec un cachet très particulier beaucoup malheureusement sont en ruine mais dans la rivière des Telles on en compte encore quatre la seule qui n'est pas en ruine c'est celle de Saint-Cadeau et qui est appelée Nishtarger la maison de l'huître en fait c'était les gardiens des parcs aux réicoles qui s'installaient dans ces maisons pour surveiller qu'évidemment il n'y a pas de vol dans les parcs donc la pêche la pêche va prendre un essor particulier au 19ème siècle elle va se développer et s'industrialiser notamment avec la pêche à la sardine surtout le littoral atlantique donc la rivière des Telles ne va pas y échapper et même va être l'un des pôles les plus importants de la côte atlantique alors les villages de Saint-Cadeau et puis des Telles abritent en fait la majorité des chaloupes sardinières je ne sais pas si vous en souvenez hier on en a discuté un petit peu et donc ça va attirer beaucoup de monde sur la côte parce que va se développer autour de cette pêche des activités comme les gentils navals et surtout la conserverie qui va amener beaucoup de population de l'arrière-pays sur la côte et donner beaucoup d'activités et d'emplois en fait et ce qui fait que Etel va se consacrer uniquement à la pêche Etel qui est à la base un petit village de la commune d'Ardemaine va demander son indépendance justement pour développer cette activité spécifique à la pêche et va très bien réussir son pari puisque la rivière va abriter environ 190 chaloupes sardinières une douzaine de conserveries dont la majorité sont implantées sur Etel donc tout ça dans les années 1870-1880 et Etel va représenter alors près de 10% de la production mondiale de conserver 10% la Bretagne en représente 90 Etel 10% de la production mondiale donc c'est pour vous dire un peu l'influence qu'a eu Etel et la rivière sur la pêche au niveau de la Bretagne et au-delà alors bien sûr ça va amener des aménagements urbains des équipements portuaires qui vont transformer la physionomie locale d'Etel notamment plutôt du sud de la rivière et donc on peut avoir une petite ville vraiment très attractive et très moderne aussi Alors à la fin du 19ème heureusement il va y avoir une suite de crise sardinière donc peut-être déjà beaucoup trop de concurrence sur l'exploitation des bancs et puis aussi une disparition une disparition du poisson qui n'est pas remontée jusqu'au côte bretonne et qui fait que les ports sardiniers du littoral breton et vendéen vont devoir changer leur fusil d'épaule et se convertir à la pêche au thon Alors le thon va remplacer la sardine dans les boîtes pêcheurs et conserveurs donc qu'on s'y a attelé et le port va se relancer et donc dans les années 30 le port va accueillir près de 230 voiliers tonniers qui fait l'étail le premier port d'armement français pour la pêche au thon et donc sur le plan de droit l'île voisine qui était un concurrent direct qui avait une cinquantaine d'années d'avance sur nous et qui nous a appris à pêcher et nous a fourni beaucoup de bateaux Alors cette pêche va s'arrêter avec la seconde guerre mondiale la pêche à la vall en tout cas va s'arrêter avec la seconde guerre mondiale et après 45 donc le port va se moderniser donc une fatigue de voiliers qu'on voit ici on va passer une fatigue motorisée qui garde quand même des voiles mais qui sont donc des éléments de secours et on va avoir un regain d'activité dans ce port qui va de nouveau rayonner et qui va devenir encore le premier port de France au Thurier grâce à cette fatigue de 80 chalutiers donc il y a des éléments comme la glacière municipale qui vont s'installer sur le port pour pouvoir fournir la glace aux bateaux qui partaient longtemps au large et puis on va moderniser aussi les bateaux très vite on va avoir donc beaucoup de chalutiers très très modernes qui vont en venir moderniser cette fatigue et faire rayonner le port d'Ethel sur toute la côte atlantique mais également du côté de la mer d'Irlande et de l'Ecosse et puis ensuite les Britanniques ayant fermé un petit peu leur zone de pêche au Breton on va repartir du côté de l'Afrique et donc on va installer des comptoirs de pêche notamment au Sénégal le Dakar notamment devient un point de chute important pour les tonniers et de l'Ethel alors donc parallèlement à la fin des années 60 ces chalutiers qui partent assez loin vont moins revenir à Etel donc du part parce qu'ils vont pêcher loin mais aussi parce que le port de Lorient va les attirer très vite le problème c'est que on a la barre d'Ethel qui va générer un problème de rentabilité puisque les bateaux qui rentrent de campagne de pêche déchargent leur cargaison font escale 2-3 jours mais le problème c'est que pour repartir parfois la barre devient infranchissable durant ces 2-3 jours et donc il y a une perte de rentabilité puisqu'on est coincé au port jusqu'à ce que le temps se lève et qui permet le passage des bateaux ce qui fait que le port voisin de Lorient va attirer très vite la faute et les téloises pêcheurs armateurs et puis les marailleurs aussi vont s'installer sur Lorient qui est construit qui est un port neuf en fait et qui est plus facile d'accès notamment par voie terrestre avec la route et le train pour écouler la marchandise plus facilement donc Etel reste un port d'attache important mais n'est plus un port de pêche aussi important qu'il a été et donc à la fin des années 60 bien qu'il ait eu son propre quartier maritime et bien va perdre ce quartier maritime au profit de Lorient ceci dit on a quand même des éléments du patrimoine maritime qui vont rester la part d'Ethel est toujours là il va falloir très tôt pour le développement du port des moyens de sauvetage et de surveillance de sécurité donc on a l'installation notamment du sémaphore et puis la station de sauvetage d'Ethel alors ces deux éléments sont très particuliers parce que le sémaphore qui existe toujours tient un mât qu'on appelle le mât FEDOU qui est un système du 19ème siècle un système visuel sur lequel donc on a un mât alors je vais mettre ça si je vais retrouver la photo voilà donc le sémaphore avec son mât est sur lequel est installée une flèche qui est orientable pour indiquer le passage au bateau alors aujourd'hui il y a la radio et parfois tout le monde n'est pas quitté de radio on peut tomber en panne donc le sémaphore indique au bateau comment passer ou carrément interdise le passage en mettant la flèche à l'horizontale on dit que la barre est en croix alors il faut savoir aussi que le sémaphore a une autre particularité c'est qu'il est tenu par une femme une icône locale qui s'appelle Josiane Péné qui a repris le flambeau après son mari qui était lui sémaphoriste de formation et elle elle a appris un peu avec lui sur le tas et donc quand il est décédé prématurément elle a repris le flambeau et Josiane arrive bientôt à la retraite ça fait plus de 40 ans qu'elle est oui ça fait 40 ans qu'elle est au service donc des marins pour l'équité et aujourd'hui c'est sa fille qui va reprendre l'activité donc c'est un petit symbole un petit clin d'oeil aussi au rôle des femmes dans un monde particulièrement masculin comme parmi les marins mais il y a beaucoup de femmes qui ont marqué comme l'esprit local donc parmi elles Josiane Péné alors donc le sémaphore avec ce mafodou le mafodou c'est le dernier qui existe en France et en état de fonctionnement bien qu'il soit considéré comme archaïque il est encore très utile et puis donc on a l'autre élément qu'il a fallu mettre très tôt en place c'est une station de sauvetage alors la station de sauvetage a été mise en place en 1866-1867 c'est la deuxième installée dans le Morbihan puisque le fait même de la barre d'Ethel a généré beaucoup d'accidents dans les chalots de Sardinière notamment alors il y avait de nombreux échouages parfois dramatiques et donc au départ on avait des canaux à Aviron qui étaient mis à l'eau pour aller secourir ces chalots parfois dans des conditions extrêmement difficiles vous imaginez donc des grandes chaloupes à Aviron sur la barre d'Ethel dans les rouleaux démontés les hommes étaient donc presque une dizaine à bord qui devaient faire parfois des efforts surhumains pour aller secourir d'autres personnes et mettre leur propre vie en danger alors donc on va avoir plusieurs stations en fait d'Ethel et la dernière est un peu particulière puisque c'est un système de mise à l'eau identique à ceux des chaloupes qui étaient sur le Pas-de-Beau-France c'est exactement le même système donc en fait le bateau n'est pas à l'eau ne descend pas sur une rampe comme avant il est mis à l'eau grâce à des beaux soirs des arceaux et qui donc descendent le bateau au-dessus de l'eau et le font descendre avec des câbles jusqu'à la mer alors ce système vient d'être classé monument historique puisqu'il y en a eu trois en France et Etel est le dernier en état de marche et le bateau en lui-même le patron Émile Daniel en fait est un bateau assez atypique puisqu'il est arrivé à Etel suite au drame de l'affaire Bombard sûrement vous avez entendu parler donc en 58 Bombard avait été un radeau de survie sur la barre d'Ethel ça avait fait neuf victimes et donc dans ce drame on avait perdu aussi le canot de sauvetage d'Ethel avec cinq de ses membres dont le patron qui s'appelait Émile Daniel un homme très respecté à Etel et donc le canot suivant a pris le nom de ce bateau alors le canot qui est arrivé en remplacement en fait était une innovation technologique pour l'époque puisque jusqu'alors jusqu'au drame de Bombard on n'arrivait pas à concilier l'insubmersibilité des bateaux et l'autoredressement des bateaux donc si le bateau chavire il revient en position droite et ne peut pas couler et jusqu'alors on n'y arrivait pas il a fallu le drame de Bombard donc on imagine une nouvelle conception de bateau et celui-ci en est le premier exemple et le dernier puisque le bateau est resté à un record de longévité au service de la SEDSF il a 40 ans de service un peu comme Josiane en fait son sémaphore et il n'est pas encore classé mais il vient d'avoir 50 ans cette année et donc je suppose que très prochainement il sera classé il est préservé par une association d'anciens navigants beaucoup de marins sauveteurs qui ont officié dessus et donc il est visitable alors c'est un élément très particulier du patrimoine local qui va falloir préserver qu'on va essayer de réhabiliter puisque plusieurs associations dont le musée des Thoniers participe à un concours actuellement à Brest qui va se dérouler la semaine prochaine pour essayer de réhabiliter et d'entretenir à la fois le bâtiment le système et le bateau voilà alors il y a un élément aussi dont on n'a pas parlé c'est la période de la guerre Etel a eu un rôle dans la rivière d'Ethel et Etel en particulier a eu un rôle dans la seconde guerre mondiale il faut savoir que les allemands quand ils ont implanté le mur de l'Atlantique ont fait des fortifications sur le cordon du nerf ici et donc à l'orient ont été édifiés la base sous-marine la base sous-marine en fait il a fallu énormément de sable pour la construire et beaucoup de prélèvements de sable étaient faits du côté des dunes de Plornel mais aussi au niveau de la barre d'Ethel et donc ils ont construit un chemin de fer qui permettait de cheminer ce sable des dunes de la barre jusqu'au port d'Ethel où ils étaient transbordés dans des barges qui traversaient la rivière de l'autre côté donc côté Plunet qu'on avait un affrontement qui avait été créé aussi et un autre chemin de fer qui amenait jusqu'à la rate de l'Orient ce sable alors Ethel a été par rapport à cette base marine de l'Orient donc englobée dans la poche de l'Orient la poche de résistance allemande qui a tenu jusqu'au 8 mai jusqu'au 7 mai 45 ici donc on a connu la guerre jusqu'au bout ici et Ethel à la fin de la guerre donc dans les années alors novembre 44 notamment a été un lieu d'échange de prisonniers vous aviez un centre de prisonniers à Grois détenu par les allemands et donc un autre centre de prisonniers à Rennes tenu par les alliés il était convenu que des échanges soient faits de prisonniers et on a choisi Ethel et Saint-Nazaire comme lieu d'échange ce sont les deux seuls lieux d'Europe en fait et puis donc au moment de la réédition les négociations se sont faites en fait entre les alliés et les allemands dans le petit port du Maguire dans un bistrot on a négocié la réédition allemande à cet endroit et les alliés ont exigé que les allemands se rendent en terre libérée et à l'époque Ethel était libérée donc il suffisait de traverser la rivière pour qu'on vienne signer la réédition de la poche de l'Orient la fin de la guerre en fait ici mais aussi pour quasiment toute l'Europe puisque l'UMA 45 c'est l'armistice et donc la signature de la poche de l'Orient va se faire elle-même dans un autre bistrot le bar breton sur lesquels donc est apposée une plaque commémorative et la table de la réédition a été conservée aussi alors elle a resté très longtemps dans le bistrot même vous pouvez toujours voir des verres dessus aujourd'hui elle est à la mairie et donc c'est un lieu de commémoration chaque année puisque l'histoire de la poche de l'Orient se termine à Ethel même voilà donc l'Orient et Ethel ont un passé commun à la fois maritime mais aussi sur la guerre et donc Ethel a joué quand même un rôle au niveau national assez intéressant assez important notamment pour la pêche mais donc il y a des particularités historiques et naturelles qui font de la rivière d'Ethel un lieu enchanteur propice aux auteurs que vous êtes un lieu d'inspiration et donc je vous engage à continuer de rêver d'écrire et puis de proposer vos poèmes sur la mer si possible dans toute la rivière et puis de parler d'Ethel autant que possible merci à vous vous avez peut-être des questions sur ce que j'ai exposé si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus la région Bretagne vient d'éditer un petit livret sur le patrimoine bâti et le patrimoine naturel de la rivière donc j'ai quelques exemplaires pas très nombreux mais si ça vous intéresse de partir avec c'est gratuit donc venez me voir et je vous en donnerai voilà et puis je vous engage à venir visiter de nouveau le musée si vous en avez l'occasion pour voir les différentes expositions que l'on peut présenter puisque le musée est très actif et à chaque fois qu'on y revient on y voit pas la même chose voilà merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements